Bonjour à tous et bienvenue à cette session des mardis d'innovation consacrée à apports et perspectives des technologies numériques pour la santé publique. Je m'appelle Pierre Métivier et moi-même je suis chargé de cours à la Sorbonne sur ces sujets-là depuis un an. Donc sans transition, les périmètres de la vie santé. Alors j'aime bien ce diagramme qui date de 2015, qui avait été écrit par le Conseil national de l'ordre des médecins, donc qui est présenté à chaque nouvelle conférence sur le sujet, date de 8 ans. Il ne manque pas grand-chose, mais il manque quand même 3 sujets que je vais dévoiler maintenant. Il y a l'e-santé, il y a la télésanté, les objets connectés, la télésurveillance, mais il n'y a pas l'IA. Donc en 8 ans, c'est un sujet qui est apparu et qui est bien présent, puisqu'on en parlera ce soir. Il y a la téléconsultation. Donc avec le Covid, on a eu quelques millions de téléconsultations. Donc c'est un sujet aussi qui n'était pas prévu il y a 8 ans par les médecins. Et le dernier, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Et tout le monde connaît Doctolib, on va en parler dans quelques instants. Donc des sujets qui sont apparus depuis 8 ans. Le reste, la e-santé n'a pas changé. Alors quelles sont les finalités de la e-santé sur le site de l'Agence du numérique en santé, qui est l'agence principale qui s'occupe de santé numérique pour le ministère de la santé ? Il y a 12 finalités. On va en voir 4, je crois, ou 4 ou 5. D'abord, promouvoir la médecine des 5P ou des 4P. La médecine actuellement, elle est surtout préventive. On va faire des vaccins. On va expliquer aux gens qu'il faut bien manger, qu'il faut bien vivre. Et elle est curative. La future médecine, elle sera toujours préventive et curative, mais elle sera également prédictive. Elle sera personnalisée. Elle sera participative. On va voir un certain nombre d'exemples de ces 4K. Alors, elle peut être pertinente, elle peut être précise. On peut aller jusqu'à 6P, mais on va rester sur les 4 premiers. Ensuite, rendre le patient acteur de sa santé, c'est important, et promouvoir l'idéologie du bien-vivre, c'est-à-dire faire en sorte que les gens vivent bien, fassent du sport, mangent correctement, équilibrés. Et ça, ça fait partie de la santé de chacun d'entre nous. Renforcer l'insertion sociale, l'autonomie des patients, l'accessibilité et l'équitabilité des soins. C'est important que, quel que soit, et en France, on a la chance d'avoir un système de santé qui nous permette d'avancer les fonds. Il faut que ça soit acquittable pour tous, accessible à tous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et fournir un cadre éthique et humaniste à la transition numérique du système de santé. Donc, Marc serait d'accord avec ce côté cadre éthique et humaniste. Et la santé répond aussi à des enjeux sociétaux. Le premier, c'est l'éveillissement de la population. Le professeur Olivier Guérin, qui est gérontologue, qui est VP chez Future for Care, dans ses voeux, a rappelé qu'on n'a jamais eu autant de personnes de plus de 60 ans en vie en France. Donc, l'éveillissement de la population, désertification médicale, dont on entend souvent parler, des endroits où il y a de moins en moins de médecins et de services de santé. Une hausse des pathologies chroniques, qui représente, il ne faut pas l'oublier, deux tiers des dépenses de santé. Donc, tout ce qui est asthme, tout ce qui est cancer, toutes ces maladies qui prennent prise en charge, qui sont très longues et qui demandent beaucoup de ressources. Deux tiers, donc ces pathologies, il faut les soigner. Et puis, les défis sanitaires et sociaux contemporains. Et on pense bien évidemment au Covid-19. Et j'ai oublié la prise en charge de la dépendance, qui est un vrai sujet aussi, qu'il ne faut pas oublier. e-santé en chiffres, je ne vais pas tous les voir. Le premier, 19 millions de téléconsultations en charge par la science maladie en 2020, alors qu'il y avait 80 000, on verra, en 2019. Donc, des éléments extérieurs comme le Covid peuvent changer très rapidement la perception et l'utilisation de la e-santé. Et puis, il n'y a pas moins de 350 000 applications de santé en 2021. Donc, sur les différentes plateformes, c'est dire qu'il y a un besoin ou une demande des habitants, des personnes pour des applications de santé. Le dernier point sur cette salle, c'est le fait que c'est un système complexe. Ce n'est pas simplement, on ne peut pas faire une application ou un produit dans son coin et puis de le proposer. On a un million de professionnels de santé, on a 67 millions de patients, on a 42 000 établissements médico-sociaux et 3 000 établissements de santé. Donc, il faut pouvoir travailler avec tout le monde et c'est un écosystème complexe. Et ça fait partie de l'équation de la e-santé. Alors, c'est ça, je ne veux pas la détailler. C'est le parcours de 101 standard de la sensibilisation jusqu'au cibuie en volatoire, la hospitalisation. Et on peut remarquer que, que ce soit pour les patients sur la ligne du bas ou pour les équipes de soignants, il y a des applications de santé numériques qui sont disponibles. Du conseil, du téléconseil, de la prise de rendez-vous en ligne, tout est disponible. Donc, on ne va pas voir tous ces projets-là. Mais c'est pour montrer que la e-santé, elle est présente partout, à tous les instants du parcours du soin. Ça, c'est une version un peu plus science-fiction du futur de la médecine envers ce qui existe déjà. On en verra certains exemples. Les montres connectées, par exemple, ou la réalité virtuelle au service de la médecine ou des piluliers connectés. Et puis, il y a des choses qu'on aura plus de mal à trouver, comme des cyborgs récréationnels ou des robots humanoïdes. Ils ne sont pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas là un jour, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est un peu plus dans le futur, cette slide. Beaucoup d'entreprises travaillent dans le domaine de la e-santé. Donc là, on ne va forcément pas les détailler. Il y en a beaucoup trop. Ce que je voulais signaler avec cette slide, c'est qu'il y a au moins trois sujets qu'on n'abordera pas à faute de temps. C'est les neurotech, c'est la femtech, donc les technologies de santé spécifiques pour les femmes, pour les problèmes féminins. Et la mental health, la santé mentale, qui est aussi un vrai sujet en développement, mais qu'on n'abordera pas. Et le reste, c'est des sujets qu'on va voir dans les prochaines minutes. Alors, premier volet, c'est tout ce qui est applications web, mobile, apps, c'est-à-dire des applications standards, programmation, il n'y a pas de technologie sophistiquée, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'objet connecté. Et on va retrouver ces applications en télésanté, en médecine, sous forme d'expertise, téléspertise, c'est quand un médecin demandera à un autre médecin par une application son aide. La télésurveillance pour les suivis ou hospitalisations à la maison. Les consultations, bien sûr, télésconsultations, prise de rendez-vous. La prévention, on utilise beaucoup d'applications pour expliquer, comme il s'agit d'informations. Et on verra, pour illustrer ces apps, l'application pour les soignants qu'a développée Céline tout à l'heure en premier témoignage, pour les urgentistes du Grand Est. Donc, même pour ceux qui pensent n'avoir jamais fait de e-santé, ils ont forcément été sur Doctolib. C'est incontournable pour aller prendre des rendez-vous. C'est un succès assez impressionnant. On ne peut pas développer plus, mais ils aiment bien dire 70 millions de patients et 340 000 personnels de santé qui sont connectés. Et ça facilite vraiment la vie à prise de rendez-vous. Autre site classique dans le domaine de la médecine, le Vidal est très connu pour les interactions médicamenteuses. Ils ont un très bon site à la fois pour les professionnels de santé et puis pour les patients et les proches. Il y a beaucoup d'informations. Si vous avez un doute, vous ne vous sentez pas bien, avant d'appeler les médecins, ces sites du type Vidal sont intéressants. Et on reviendra tout à l'heure sur le Vidal en fin de présentation. La téléconsultation médicale, il y a beaucoup de types de téléconsultation médicale. On verra un petit peu des statistiques juste après. Mais la société française Medadome a des solutions, soit en ligne, soit par téléphone, soit avec une borne connectée, déjà très sophistiquée, puisque dans les endroits où il n'y a plus de médecins, on peut installer cette borne et le patient peut manipuler lui-même un thermomètre, un stéthoscope sous la direction, bien sûr, d'un médecin. Et c'est une solution possible, existante, pour aider les personnes à voir un médecin lorsqu'elles sont à la distance d'un médecin. Donc ça fait partie des outils assez passionnants à venir et présents. Quand on regarde un petit peu les stats de l'adresse, donc la direction des statistiques du gouvernement, on s'aperçoit que les téléconsultations qui ont eu lieu, alors ce n'était pas vraiment sur les déserts médicaux, c'était plutôt pour les grands pôles urbains. Donc quand il y a eu le Covid, on ne pouvait plus aller voir son médecin ou plus difficilement. Donc 7 sur 10 étaient liés aux grands pôles urbains. Et la téléconsultation a continué à exister, a perduré après le Covid, il est toujours là, mais un peu moins. On est passé de 13,5 millions en 2020 à 9,4 en 2021 et probablement en baisse en 2022. Et les téléconsultations sont effectuées à proximité du lieu de résidence du patient. Donc ce n'est pas vraiment la téléconsultation vers un médecin inconnu. La plupart du temps, on appelle son médecin. Et un dernier point sur cette slide, le premier outil de vidéo transmission, c'est des plateformes de type Doctolib. Ensuite, c'est le téléphone. Là, on n'est plus vraiment dans le numérique, dans la santé numérique. On appelle son médecin, il répond et c'est considéré comme une téléconsultation. Après, il y a des solutions de type WhatsApp, Zoom, Skype, qui sont utilisées également à 30% et d'autres solutions. Alors un dernier point sur cette catégorie des apps, la formation. On avait reçu Omar Innovation Illumans et son président, le docteur Antoine Tenière, qui avait expliqué comment la simulation numérique révolutionne la formation du soignant. Cette vidéo, elle est toujours disponible. Vous pouvez la voir sur le site des mardis. On mettra le lien directement dans les commentaires du replay. Et on reparlera tout à l'heure d'Antoine Tenière. Donc on va passer, il y a un focus un peu plus complet sur les objets connectés. Sachant qu'il y a trois catégories principales qui se recoupent. Le bien-être, le sport et la santé. Alors vous avez évité le terme habitronique et informatique vestimentaire, qui sont les versions françaises de Wearable, que personne n'utilise donc, pardonnez cet anglicisme, je vais continuer avec Wearable. Alors c'est les outils connectés qui existent depuis 1977, commercialisés en 1983. On a oublié, mais le sportif avait déjà des ceintures cardiaques pour suivre leur cœur il y a une trentaine d'années, maintenant, quarantaine d'années. C'est disponible sous forme de montres, de bracelets, également des lunettes, des vêtements, des bagues. Mais c'est vraiment les bracelets et les montres qui sont les plus utilisés. Il y a beaucoup de gadgets, mais des produits et des services efficaces et utiles, on en verra quelques-uns. Et de nouveau, et ça va être vraiment le sujet de cette prochaine 10 minutes, c'est le lien de plus en plus tenu ou ténu entre bien-être, santé personnelle et professionnelle. Il s'en est vendu l'année dernière, ou 2022, c'est ça, à peu près 200 millions. Alors ce qui n'est pas grand-chose par rapport au nombre de téléphones. En 2021, je crois que c'était 2 milliards de téléphones de mobiles dans le monde, et un peu moins, je crois 1 milliard d'eux, il y a eu une grosse baisse cette année. Mais ça reste dans les 10% par rapport au nombre de téléphones. Et dans ces 10%, c'est surtout les bracelets et les montres qui sont dominants. Alors on va voir un certain nombre d'objets, et on va voir comment ils se rapprochent des objets connectés professionnels. Le premier, c'est les montres, c'est le plus utilisé, c'est ce que j'ai bien de voir. Et les montres ne se contentent plus de vous dire le nombre de pas, mais peuvent suivre votre cœur, les perturbations respiratoires, le suivi du sommeil. Dans les dernières Wizzings, vous pouvez faire un électrocardiogramme et mesurer l'oxygène sanguin. Donc on a déjà des objets qui ne se contentent plus de donner l'heure. Dans la partie formation et la partie prévention, il y a des objets comme la brosse à dents connectés. Alors c'est un gadget, en même temps, c'est quand même intéressant de pousser les enfants, grâce à une application, à jouer. Et le fait de se brosser les dents, ça permet d'accéder à des jeux et de les faire bouger. C'est toujours très intéressant. Thermètre connecté, on verra tout à l'heure un intérêt réel pour un Thermètre connecté. Mais voilà, sachez que ça existe. Surveillance des bébés, vrai marché pour toute personne qui a des bébés de surveiller visuellement, mais également les signes vitaux du bébé à travers des petites chaussettes qui se mettent autour. Vous avez également des couffins connectés. Je crois que tout existe en version connectée pour les bébés. Des t-shirts, beaucoup de modèles. J'en ai mis qu'un seul là, mais il y en a 10, 15 différents. Et celui-là vous donne de nouveau le suivi de votre cœur, votre consommation, enfin votre absorption maximum d'oxygène, un taux de fatigue, plein d'informations, une détection de chute. Donc encore un t-shirt connecté pour sportifs. Plus, en se rapprochant de la santé, vous avez des analyseurs maintenant de transpiration. Donc analyser votre transpiration, être capable de dire, vous avez tant de glucose, tant de sel, tant de potassium. Et vous donner des conseils sur la nutrition, sur quand boire, quand manger après votre effort. Donc ça c'est relativement nouveau. Certains de ces produits sont disponibles et d'autres sont comme celui-là, Absolute Suite, qui sont en recherche de financement. Vous avez des versions chaussettes, vous avez des versions semelles connectées, qui sont sérieuses. Ce n'est pas du gadget. Ça permet de suivre de nouveau des paramètres de santé et même le diabète en cas des chaussettes. On verra ça peut-être tout à l'heure. Vous avez des aides auditives connectées. Je ne connais pas grand-chose, donc je passe là-dessus. Pour les gens qui ont des problèmes de vision après une opération, des outils pour vous entraîner sur les yeux avec des tests. Ça c'est connecté. Et on va revenir à Weezing, parce que Weezing c'est une montre, mais depuis longtemps ils ont des produits santé, type balance, type tensiomètre, thermomètre et analyseur de sommeil. Donc là on se rapproche de plus en plus de la santé. Et pour le CES 2023, ils ont annoncé un laboratoire connecté d'analyse d'urine à domicile. Donc c'est le petit cercle que vous voyez dans les toilettes. avec un certain nombre de cartouches qui vous permettent de savoir si l'équilibre hydrique, donc si vous avez suffisamment d'eau, si votre pH par rapport à l'équilibre protéines-végétaux, donc les morangès et de légumes. Mais également prédire, donc on est dans la médecine de prédiction, avec précision. Le cycle menstruel est déterminé, la fenêtre d'ovulation. Donc pour les futurs parents, nous ne souhaitons pas être parents. Et ce qui est intéressant dans ce produit, c'est que c'est très clairement dit dans le comique et presse, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, alors que c'est pour encourager et maintenir un mode de vie sain. Donc on voit bien, le bien-être et santé, ce n'est pas de la santé officiellement, puisque Weezing même dit que ce n'est pas de la santé, ce n'est pas un dispositif médical. Mais les résultats qu'on obtient, c'est quand même des informations médicales. Alors je ne voulais pas rester sur des toilettes avant de passer à la suite. Donc ça, c'est également un dispositif médical, si je puis dire, un objet connecté qui permet de mesurer les UV. Mais plutôt, c'est un bel objet, c'est à la fois un pometsas comme un ongle ou un pendentif, et vous approchez votre téléphone de l'objet, et ça vous permet de savoir si vous devez rentrer ou si vous risquez le mélanome. Donc c'est vraiment des objets connectés sous une forme plus ludique, plus sympathique. Alors je vais citer Antoine Tenière, je l'ai cité tout à l'heure avec Illumins, dans la formation, mais il est devenu depuis le directeur de Paris Santé Campus. Et je le cite parce que, voilà, c'est bien d'avoir des informations que je partage qui viennent également de médecins et de professeurs, et pas uniquement d'un spécialiste de l'IoT. Et dans un article du 30 janvier 2023 dans le magazine Alliancy, il a parlé des capteurs en disant que, globalement, avant on avait ça sur des grosses machines dans les hôpitaux, et que maintenant ça se trouve de qualité sur des objets vendus dans le commerce. Donc on est capable de générer l'information de plus en plus médicale. Mais avant c'était du bien-être, et maintenant certains de ces objets peuvent faire bouger la frontière entre bien-être et santé, c'est ce qu'on va voir. Et il rappelait que lui-même, enfin les professeurs, utilisent des défibrillateurs connectés chez des patients, donc ont déjà l'habitude de travailler avec des objets connectés. Alors il a parlé également, dans la deuxième partie de l'article, que le premier enjeu c'est de stocker et analyser les données, et transformer les données en informations utiles. Des données c'est bien, une information utile pour soigner un patient, pour savoir comment il va, c'est mieux. Et il y a des sujets liés à la sécurité et à l'éthique, on en parlera un peu plus tard. Et troisième point, il a cité des appareils que nous allons voir dans quelques instants, qui mesurent la glycémie des diabétiques connectés, grâce à un capteur, je vais parler des capteurs dans un instant, et que ça peut être lié avec des injecteurs d'insuline. Voilà, donc il y a beaucoup d'outils qui se développent sur le même modèle, donc de nouveau, des outils, des objets qui étaient pour le grand public, et qui se rapprochent de plus en plus de la santé. Alors un petit, sans que ça soit technique, expliquer ce que c'est qu'un capteur, on a tous des capteurs dans notre téléphone, dans ces objets connectés, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est un dispositif électronique qui transforme une grandeur physique en grandeur actionnable, c'est-à-dire une température extérieure, ça va le transformer en des zéros et des 1, et du coup, votre application, votre téléphone et le reste du cloud va savoir ce que c'est 17 degrés et faire quelque chose, et si c'est 25 degrés, va faire autre chose. Donc on est capable de mesurer, c'est les sens, en anglais le mot c'est sensor, c'est les sens de l'objet connecté, des sens beaucoup plus puissants que nous, nos yeux ne voient pas l'infrarouge ou les ultraviolets, alors que les capteurs permettent de le voir. Et il y a des capteurs dans tous les domaines, fluides, empreintes digitales, température, présence, enfin je ne vais pas tous les citer, ça prendrait trop de temps, mais ce qui est intéressant, c'est que ces capteurs, il y a des capteurs spécifiques santé, qu'on va retrouver dans tous ces wearables qu'on a sur nous, que ce soit sur la tête, dans les montres ou dans les vêtements. Voilà, on commence à voir des capteurs électrocardiogrammes, on voit des oxymeteurs pour mesurer de l'oxygène, mais la grande révolution, c'est ça, c'est les capteurs qui permettent maintenant de récupérer des informations bio, des biomarqueurs, être capables de savoir si, dans votre corps, en posant quelque chose sur votre peau, vous savez si vous avez un biomarqueur qui va vous prédisposer pour une maladie. Et ça, c'est important. Le premier, le plus connu, c'est celui sur le glucose, on est capables de mesurer le sucre et on a des outils qui ont été développés autour de ça, mais c'est pour toutes, maintenant, les maladies, c'est pour tout ce qui est chimique, on est capables de deviner la présence de produits et de molécules de façon très, très précise. Et on ne parle pas beaucoup de tout ce sujet-là, il y a des recherches très, très complètes. Donc, je ne vais pas vous expliquer celui graphique, il y en a partout, mais il y a des travaux de recherche vraiment dans ce sujet-là partout. On va retrouver des wearables qu'on ne connaît pas trop. Il y en a, par exemple, sur le mousse-garde, donc un protège-dents qui permet de savoir si le joueur de boxe ou de rugby ou tout de l'américain a une quantité d'acide urique qui pourrait indiquer qu'il est en danger. Il y a des capteurs en graphène qui sont capables de mesurer s'il y a un taux de bactéries dans la bouche. Vous pouvez voir l'acide lactique, le sucre, on l'a déjà dit. Donc, il y a beaucoup de ces capteurs qui arrivent et qui vont être développés dans des produits médicaux. Donc, celui-là, il date, ce patch, il date du 18 janvier. C'est une annonce d'une université Swansea, donc il doit être en Angleterre ou Pédias, je crois. Et ce device qu'on va voir, c'est simplement un patch qu'on peut poser sur la peau avec des petites micro-aiguilles et on en reparlera un petit peu après, capable de voir les biomarqueurs, d'analyser les biomarqueurs pour savoir si vous risquez d'avoir Alzheimer ou Parkinson. On est à ce niveau, c'est-à-dire qu'un objet connecté parce qu'après, ce patch, il va pouvoir communiquer une information sans passer par un téléphone et vers le médecin, mais de façon beaucoup plus simple que ce qui était possible jusqu'à présent. Donc, ces nouveaux patchs, ces nouveaux capteurs ont une importance importante ou une importance qui va grandir dans la médecine de demain. Alors, même si la presse n'en parle pas beaucoup ou préfère parler de Web3 et de Metaverse, le World Economic Forum a bien compris l'importance de ces technologies-là, puisque dans son dernier rapport sur les technologies émergentes, deux des disques qui avaient été cités, c'était des biomarqueurs, les biomarqueurs qui vont permettre de savoir si vous avez des risques ou faire du suivi de maladies chroniques. Et puis, des capteurs qui peuvent analyser la respiration et pouvoir diagnostiquer des maladies sans passer par une prise de sang. Donc, c'est de la simplification, on rajoute de la rapidité, on va pouvoir faire de la médecine prédictive grâce à ces capteurs nouveaux. Alors, des exemples de capteurs plutôt médicaux, en voilà quelques-uns. L'oxymètre, pour savoir votre quantité d'oxygène dans le sang. Vous avez des stéthoscopes connectés qui se posent simplement en toréenne, ça fait une certaine période, vous avez celui-là qui parlera sûrement plus au médecin, qui permet d'enregistrer tout ce qui se passe quand il utilise son stéthoscope, il entend les battements de cœur et donc il fait son travail de médecin, sauf que là, ça vous enregistre tout en données, qui permet par exemple de détecter l'insuffisance cardiaque en faisant ces opérations-là. Donc, un stéthoscope, qui est l'outil de base d'un médecin généraliste, il va pouvoir enregistrer toutes ces données-là. Et quand on enregistre les données, on a la donnée qui peut servir pour soigner le malade par la suite. Un autre projet intéressant de Wearables, donc celui-là, pas facile à porter, mais il peut suivre l'asthme. Alors, il y a de l'intelligence artificielle derrière et ça permet d'améliorer en fait les traitements, de les personnaliser et de suivre beaucoup plus près le développement de la maladie pour le patient. Donc, un tracker d'asthme. Alors, Bodycap, on les avait reçus également au Marlin Innovation et c'est un thermomètre que vous pouvez avaler, qui va dans l'estomac et la température de l'estomac, elle est très très précise et c'est un facteur important en cas de danger, donc en infectiologie, en hydrologie, pour la sommeil. Il y a aussi une application pour les pompiers lorsqu'ils sont au feu, ça leur fait prendre des risques et aussitôt qu'ils sont en danger, le premier signe, c'est la température de l'estomac interne qui augmente avant même d'autres signes et donc il faut les rappeler. Donc, c'est une capsule qui est connectée. Ce projet-là aussi passionnant, être capable avec un petit objet, donc tout simple, facile à transporter, de détecter la malaria et de communiquer avec, à travers un mobile, dans des pays qui n'ont pas forcément les infrastructures médicales et ce projet-là parle de la malaria mais peut fonctionner également avec la dengue ou le virus Zika, donc des maladies importantes qu'on trouve. Parler de thermomètres intelligents ou connectés tout à l'heure, le projet américain en distribué un certain nombre et la température qui augmente chez des patients, ça permet, quand on a l'information globale, ça permet de savoir qu'une épidémie se développe à tel endroit et on peut suivre l'épidémie simplement en suivant l'augmentation de la température des patients. Et Isabelle parlera d'un projet équivalent avec lequel Sanofi et une start-up travaillent sur le même type de sujet. Objet connecté, plus connu, les pacemakers, c'est une puce qu'on met directement dans votre corps pour encourager et aider votre cœur. Il y en a plusieurs modèles mais il y a des modèles connectés maintenant et des modèles de défibrillateurs dont parlait Antoine Tenière dans son article où là vous avez directement comme on voit sur le diagramme la transmission du défibrillateur jusqu'au médecin et être capable de réagir beaucoup plus rapidement que si la personne n'avait pas ce défibrillateur connecté. Donc ça s'appelle la télécardiologie, c'est encore un télé quelque chose. Des genoux connectés, une prothèse de genoux connectée, alors ça on est dans la médecine personnalisée puisqu'on est capable, grâce à des capteurs qui sont dans la prothèse, on peut personnaliser le programme de rééducation et adapter les exercices pour chacun des personnes qui n'ont pas forcément toujours les mêmes pathologies. On a eu tout à l'heure l'analyse d'urine chez Wizzing, mais il y a d'autres projets du même genre, enfin situés au même endroit si je puis dire. Ça c'est une cuvette de toilettes, c'est très sérieux, vous pouvez aller sur le site, où on a beaucoup d'informations sur le cœur avec ces outils-là en étant assis sur les toilettes. C'est connecté, on peut voir beaucoup d'informations là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez aller voir. Et celui-là c'est un projet israélien d'analyse d'urine également, mais qui permet de détecter des maladies rénales, du diabète ou des infections urinaires, donc des sujets un peu différents de celui de Wizzing. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'objets en création connectés, médicaux, grâce, entre autres, à ces capteurs dont je parlais. Donc globalement, l'équation, vous avez à gauche des capteurs dans tous les sens dans les objets connectés, qui connectent vers votre mobile, vers le web, le cloud, et ça arrive chez votre médecin. Alors tous les médecins ne sont pas équipés, ce n'est pas encore aussi magique que ça. Mais les informations sont là et sont utiles pour des traitements, toutes ces informations nouvelles. Alors il y a Aka, je voudrais passer une minute dessus, qui est important, c'est celui de Phil. On leur avait remis aussi un prix qui s'appelait l'Innovation Beast Team Best Practice pour cette aventure. Phil a été fondé par Antoine. Antoine est allé à Mycovisidose. Il expliquait que son traitement, ça consistait à aller tous les six mois dans un hôpital avec des équipes fabuleuses qui faisaient beaucoup de tests et qui lui donnaient le bon traitement. Et puis il repartait avec. Pendant six mois, il ne se passait rien. Il revenait, il refaisait le traitement. Et il a Mycovisidose, donc il était soigné comme ça. Il ne progressait pas, mais il restait avec ce handicap au niveau de la respiration. Et il a dit, mais on me fait des tests, on me fait des mesures, mais je peux les faire moi-même aussi à la maison. J'ai une montre connectée, j'ai ma fréquence cardiaque, j'ai ma capacité respiratoire. Température pas connectée, mais voilà, j'ai mon poids, je peux faire du déclaratif. Et en tant qu'ingénieur, il a imaginé une application en travaillant avec l'équipe soignante, qu'elle soit hospitalière ou de ville, pour pouvoir avoir des ordonnances et pouvoir se soigner presque en temps réel. À chaque fois qu'il y avait une petite modification de son état, il pouvait avoir cette ordonnance, soit changer son traitement lui-même. Et au bout d'un certain temps, je ne sais plus, c'est six mois ou un an, il a progressé, c'est-à-dire qu'il a récupéré de la capacité respiratoire, alors que normalement, sur la mycose physio, ça ne se fait pas. Et je demande de l'indulgence des médecins qui pourraient écouter, parce que je peux avoir des chiffres qui sont erronés. Mais l'histoire, globalement, elle est celle-là. Après, il a travaillé avec des programmes européens, il a travaillé avec l'hôpital Foch à Suren, qui était intéressé par ce projet-là. Et ce projet, il est en train d'évoluer pour accueillir d'autres maladies de ce type. Donc c'est un très très joli programme, bravo, qui montre plutôt comment des objets connectés du quotidien ont pu aider à résoudre des problèmes de santé réelle, sur des maladies rares ou des maladies difficiles à soigner. Et puis le grand succès des objets connectés de santé, c'est les glucomètres, donc le lecteur de glycémie connectée. Donc on voit, si vous voyez le bras en haut à gauche, vous avez une petite pastille. Donc là, vous avez un capteur, des micro-aiguilles. Alors c'est une nouvelle technologie, pas testée personnellement, je ne sais pas si ça fait mal, mais normalement ça ne se fait pas mal. Ce n'est pas du tout profond. Ça reste très superficiel. Vous gardez ce patch pendant 15 jours. Et avant c'était des lecteurs spécialisés, maintenant c'est votre téléphone mobile. Et vous savez, en temps réel ou simplement en posant le téléphone sur le patch, quel est votre taux de glucose. Et ça change beaucoup de choses pour les malades des diabétiques. Et l'état de version, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est grâce de nouveau à un capteur capable de mesurer le taux de glucose dans le sang, mais de façon très superficielle, sans vraiment planter profondément l'aiguille. Et donc de réagir beaucoup plus rapidement. Donc là, vous avez un exemple de coloration entre Sanofi et Biocorp, entre le capteur donné de taux de glucose d'un côté, les informations qui sont partagées et qui peuvent être liées à un stylo injection d'insuline connecté avec une application pour que la collègue des données. Donc on peut ajuster quasiment en temps réel les doses. Et ça permet de prendre des décisions de traitement sur des données qui sont très précises et qui sont... On n'a pas besoin d'attendre d'aller chez le médecin pour les avoir. Et donc les deux grands... Deux des grands laboratoires sur le sujet, c'est Abbott. Donc il y a ce... Vous pouvez voir, on a des petits capteurs qui fonctionnent avec les téléphones, Freestyle Libre. On reviendra aussi sur eux. Et Nouveau Nordisk, qui fait des stylos insulines maintenant connectés. Et ils sont, ces stylos insulines connectés, ils sont remboursés depuis mars 2022. Donc on voit des objets connectés qui étaient... Alors, qui n'étaient pas grand public, c'est vraiment de la médecine, mais qui deviennent remboursés. Donc cette idée de santé connectée à l'aide d'objets rentre gentiment mais réellement dans le monde de la médecine, de la santé. Alors, million de trèses. Alors c'est un... Il y a quelques projets que je vais citer rapidement. Celui-là, c'est un projet intéressant basé sur de la technologie RFID, objets connectés, pour réduire les maladies nosocomiales. Alors j'ai cherché les informations pour mettre à jour. Je n'ai pas retrouvé les traces de la société, mais c'est un vrai sujet de réduire les maladies nosocomiales, encourager le personnel des hôpitaux soignants ou pas à se laver plus régulièrement les mains. Le docteur Bibeau, dont je parlais tout à l'heure, en parle dans son livre. Donc ça serait bien qu'on retrouve des projets de ce type-là. Après, il y a tous les sujets de traçabilité de produits sanguins, de chimiothérapie, voilà, un produit qui ne garde pas la même température, une poche de sang qui ne reste pas à la même température pendant... Avant, entre le moment où elle a été récupérée et le moment où elle est utilisée, on met la poubelle. Donc c'est important de faire de la traçabilité. Ça se fait avec des objets connectés, avec des puces. Pareil pour le plasma, des packs de livraison, il y a beaucoup de choses qui se font. Des services pour les EHPAD. Donc là, on est dans un mélange d'objets connectés, d'applis pour faire de la prévention et de l'assistance à la personne. Et au service du personnel, faire gagner du temps, c'est le grand sujet, que ce soit pour les médecins ou pour tout le personnel. On est en sous-effectif dans tous ces domaines-là. Et toute solution qui permet au personnel de gagner du temps dans leur tâche, c'est du temps gagné pour servir les patients et être auprès d'eux. Dans les EHPAD, beaucoup d'outils, par exemple, des détecteurs de chute connectés, des sols ou ceux qui sont debout, les barres qu'on met sur le mur, qui sont capables de détecter une chute et donc permettre au personnel de réagir rapidement. Plein d'outils plus ou moins sérieux pour le maintien des seigneurs à domicile, des cannes, des coussins, encourager à boire de l'eau, des pubs connectés. On n'a pas le temps de regarder tous ces projets-là, mais il y a beaucoup de développement aussi d'objets connectés pour maintenir les seigneurs à domicile. Et puis, il y a des études comme celui du CHU de Rennes pour une étude clinique sérieuse, longue, sur comment les objets connectés peuvent favoriser le soutien à domicile des aînés. Voilà, j'en ai arrêté. Je vais arrêter avec les objets connectés. On va passer à l'intelligence artificielle. Et je me suis basé sur deux documents pour les quelques exemples que je vais vous partager. Un, le livre de Jean-Manuel Bibeau qui vient de sortir, je crois, décembre, janvier, qui est très très bien, que je conseille. 2041, le lycée de la médecine. Le professeur Bibeau est à la fois docteur et spécialiste de l'IA, a dirigé des labos dans le domaine, donc il est vraiment bien placé pour en parler. Et puis, une note de synthèse d'une centaine de slides d'interactions health care qui couvrent des sujets qu'on n'a pas le temps de couvrir ce soir, comme la Femtech, la santé mentale, le metaverse, comme solution. Et donc, c'est complémentaire et je vous encourage à télécharger l'étude. Dans les sujets dont parle le docteur Bibeau, il y a le contourage. Le contourage, quand on fait de la radiothérapie, c'est de planifier très précisément la zone sur laquelle on va envoyer les zones, on va soigner la personne, en essayant bien sûr qu'elle soit le plus précis possible pour ne pas détruire les cellules saines qui sont autour. Et il explique que ça peut prendre manuellement plusieurs heures à une, deux, trois personnes pour pouvoir travailler sur les coupes et arriver à trouver cette zone à soigner, alors qu'une intelligence artificielle le fait en deux, trois minutes. Il raconte qu'ils le font régulièrement à l'hôpital Pompidou. Et ce qu'il rajoute, c'est que ces technologies ne coûtent pas cher par rapport à la machine qui est là, qui fait le scan, qui sont des machines très, très lourdes, très chères. L'IA, c'est du logiciel globalement. Et du coup, c'est des choses qui sont, qui réduisent le temps pour prendre la décision et qui laissent beaucoup de temps ou plus de temps aux personnels soignants. La médecine prédictive, alors il y a plein de choses qu'on sait faire ou que la médecine prédictive bénéficie de l'IA. Là, c'est un exemple qui explique que l'IA analyse les images IRM pour présager des résultats de la radiothérapie. C'est-à-dire qu'avant de faire la radiothérapie, on est capable de dire si j'attaque et que j'envoie tel rayon, de nouveau, les termes ne sont pas forcément les bons, le résultat, ça sera ça. Donc on va le faire, on ne va pas le faire. Et ça, c'est un vrai sujet. La reconnaissance aussi des métastases, ça fait partie des sujets. C'est des choses que savent faire les médecins, ça prend du temps. Les IA qui ont vu des centaines de milliers d'images de métastases vont être capables d'aller plus rapidement pour trouver la solution, qui est vérifiée après avec un médecin. Mais un gain de temps, c'est vraiment le sujet numéro un de l'IA. C'est un gain de temps sur des sujets très, très précis, très complexes. Après, il y a aussi le développement de nouveaux médicaments. Il y a beaucoup de projets sur le sujet. Ça, c'est un article du MIT. Là, c'est deux sociétés françaises des startups qui sont sur ces domaines-là. Hawking, ils ont levé 300 millions d'euros, travaillent avec des grosses entreprises, dont Sanofi. Je ne sais plus si Isabelle nous en parlera. J'espère qu'elle le fera. Itos, pareil, on est dans l'IA de recherche. C'est des gens qui travaillent avec Simas. Enfin, c'est des voies très, très importantes et très prometteuses de développement de nouveaux médicaments, de nouveaux plus rapidement. Et puis, Google n'a pas parlé des GAFA, mais ils sont toujours intéressés par la santé. Et il y a ce projet qui est assez passionnant, qui a déjà obtenu le marquage CE, c'est-à-dire que c'est considéré comme un dispositif médical, et qui permet, avec trois photos, de détecter à peu près 300 affectations de la peau. L'affection, pas affectation, pardon. Et donc, ils le disent clairement. Alors, il n'est pas disponible. On peut s'inscrire à un bêta-test pour l'utiliser. Et ça ne remplace pas d'aller voir le médecin. C'est-à-dire que le conseil, c'est qu'on a un doute, d'aller voir un médecin. Ou, pas de souci, c'est quelque chose de pas grave, mais 300 affectations de la peau différentes. Après, l'IA a regardé des centaines de milliers de clichés et essaie maintenant de reconnaître des affectations. Donc, 300 différentes, ce qui est assez impressionnant. Juste pour dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent en France, des start-up, sur l'intelligence artificielle pour la santé. Donc, on ne va pas tous les regarder non plus, rassurez-vous, mais en cardiologie ou dans le domaine du cancer. Métavers, je n'en parle pas. C'est un vrai sujet, puisque vous voyez que l'hôpital Bichat est en première ligne, travaille dessus. Mais voilà, je ne passerai pas trop de temps dessus. On va terminer dans l'e-santé. Et pourquoi l'e-santé en France ? Parce que, donc, la santé, c'est un sujet centralisé. On a la chance d'être dans un pays avec une centralisation de la médecine. Et du coup, on peut faire des choses très, très intéressantes qu'on va regarder ensemble. Il y a une feuille de route qui s'appelle l'accéléré et le virage numérique qui a commencé en 2019, de 2019 à 2022. Il y en a une deuxième qui fait 2023, 2027 ou 2028. Là, c'est des nuages de la première, mais je ne veux pas expliquer, bien sûr, tout ce graphique qui est très long. Mais je voudrais m'attarder sur deux sujets qui sont mon espace santé et le Health Data Hub. Alors, mon espace santé, c'est, il s'appelait avant le dossier médical partagé, DMP. Il est ouvert à tous, tout le monde en a un. Donc, c'est l'endroit où vous vous mettez. Et les différents partenaires, les informations de votre santé. C'est sécurisé, c'est protégé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait. J'ai mis mes différentes informations dessus, ce qui permet à un médecin que vous ne connaissez pas, que ce n'est pas votre médecin traitant ou un urgentiste, d'avoir accès à vos informations quand il en a besoin. Et ce qui est intéressant, le seul point que je veux rajouter par rapport à ça, pour faire le lien avec nos objets connectés tout à l'heure, c'est que si vous regardez en bas à droite les petits ronds rouges, les petits losanges rouges, des services numériques de confiance ont été rajoutés à ce domaine, qui pourront rajouter eux-mêmes des données. Dedans, il y a Vidal Ma Santé, donc c'est un site d'information, mais il y a le Weezings HealthMate. Donc ça, c'est l'application qui gère les données qui viennent des capteurs et des objets connectés de Weezings. Et pareil, le Freestyle d'Abot, c'est le glucomètre connecté qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces informations-là peuvent, si vous le souhaitez, rentrer directement dans le DMP. Donc quand on parle de faire que le patient devienne acteur de sa santé, il a les outils pour le faire. Et le deuxième point, c'est le S-Data Hub. Le S-Data Hub, c'est un sujet important parce que c'est pouvoir mettre à un endroit, stocker à un endroit, toute une plateforme, les données de santé, qui vont pouvoir être traitées, analysées par les IA, par les scientifiques, pour trouver de nouvelles applications. Pour pouvoir, pour que l'IA soit capable de reconnaître un cancer naissant, il faut qu'elle ait vue des dizaines, des centaines de milliers d'images équivalentes. Et à partir de là, elle saura faire. Mais il faut pouvoir donner accès. Donc il y a tout un grand sujet de concentration des données de santé, qui doit être respecté des chartes éthiques, qui doit être sécurisé, bien sûr, et que tout le monde ne peut pas accéder. Mais ça permet de faire de la recherche de scientifiques. Donc ça, c'est le S-Data Hub, qui avait un autre nom avant, j'oubliais, le service des données de santé publique, je crois. Et donc le S-Data Hub, il y a des enjeux, des contraintes. Les enjeux, c'est donc mettre en valeur les données existantes, faciliter l'accès aux données de santé, pour les chercheurs et entrepreneurs, accélérer à la recherche et les projets innovants, accélérer, pardon. Et les contraintes, c'est la sécurité des données, les confidentialités des données et l'interrogabilité des données. Des exemples, donc là, il y a 18 bases de données qui sont montrées en exemple. On va retrouver les radiologies, donc les rayons X, donc les radios, mais ça peut être aussi les scans qui vont être utilisés pour l'IA et pour le cancer, par exemple. Les photographies ou les scans des thorax. Et puis, on a déjà aussi des bases de données qui viennent des devices médicaux. Donc là, des médecines, les objets connectés, professionnels pour l'instant. Et je vais vous montrer un exemple dans l'instant. Là, vous avez des scanners thoraciques, un programme avec des tas de photos de scanners thoraciques qui ont été utilisés pour le diagnostic de la pneumonie pour le coronavirus et qui va être utilisé pour, après, soigner d'autres et trouver, nourrir les IA et les rendre plus efficaces. Et on va parler juste d'un projet qui s'appelle Implicity pour montrer comment ça fonctionne. Là, vous avez le heads data, vous avez en haut des informations qui viennent d'implants cardiaques et qui vont nourrir une base de données. En dessous, vous avez les informations de l'assurance maladie avec des feuilles de soins et des séjours hospitaliers. Et avec ces deux types d'informations, l'espace projet Hydro va pouvoir nourrir, développer un nouvel algorithme d'IA qui va permettre ensuite de prédire des crises d'insuffisance cardiaque en croisant ces données. Donc, on est vraiment dans ce mélange de données, de pacemaker, des données personnelles avec des données qui viennent de l'instant public. Voilà, encore trois slides et je vous laisserai avec Cécile et le Grand Est. Le Paris Santé Campus, voilà, il faut arriver à le prononcer dans le bon ordre. C'est le centre de développement de la santé numérique, de l'assurance de maladie et surtout du ministère de la Santé. Vous avez les chercheurs, les soignants, les entrepreneurs qui sont tous regroupés. Le Health Data Hub en fait partie. L'Agence Numérique de Santé en fait partie. L'INRIA pour la recherche. INSERM aussi et les universités parisiennes regroupées sous PSL. Beaucoup de start-up. Un écosystème très, très complet pour faire en sorte de développer la santé numérique. Vous avez également, et Isabelle en parlera dans une vingtaine de minutes, Futur4Care, qui est une association de quatre industriels, Cap Genie, Orange, Sanofi et Generali, pour développer également des ressources pour aider les start-up et faire avancer le progrès en e-santé. Voilà, donc la conclusion, le numérique et la santé. Le numérique est un élément clé pour tous les services de santé. J'espère que vous l'avez montré dans cette présentation, cette introduction. Certains objets connectés bien nets vont être intégrés comme source d'information de santé. C'est nouveau, mais ça va être très utile. Ça va être pour les IA. La révolution des capteurs de type biomarqueur qui va ouvrir des voies nouvelles. Des données en provenance de tous les composants de la santé qui alimentent les IA. Donc ça, c'est le S-Data Hub et c'est important. Ça va permettre de générer de nouveaux services. Le numérique permet le développement de la médecine des 4P. On l'a vu, on peut faire de la prévention, de la prédiction grâce à toutes ces données et toutes les applications. Et puis, peut-être le plus important, le numérique permet de redonner du temps aux médecins et aux personnels soignants. Le numérique n'est pas là pour remplacer les médecins ou les personnels soignants. C'est des outils qui permettent de faire des choses répétitives beaucoup plus rapidement et permettre aux médecins et aux personnels soignants de s'occuper plus humainement des patients. Voilà. On vous mettra un certain nombre de liens et documents dans les commentaires du replay. Donc, très content d'être là ce soir pour vous présenter une belle innovation qu'on a faite en Grand Est. Donc, avec S-Rescue, le réseau observatoire des urgences de la région Grand Est. Donc, avant de vous expliquer un peu ce qu'on a fait, je voudrais déjà vous parler de qui on est, S-Rescue, au niveau de la région. Donc, on a été créé en 2017. On a fusionné, en fait, les observatoires et réseaux qui existaient déjà sur le territoire Grand Est, en Alsace, en Champagne-en-Laine et en Lorraine. On a donc bénéficié de toute l'expertise, déjà, sur le terrain, du réseau. C'était déjà bien implanté dans la région. Donc, on a pu capitaliser sur ça. On est une petite équipe, on est sept. On a quatre médecins coordonnateurs dans l'association. Donc, ils sont coordonnateurs pour S-Rescue, mais ils sont aussi et surtout sur le terrain, dans les services d'urgence ou services de réanimation. Ils ont donc un vrai pied sur le terrain avec les besoins qui remontent les patients. Ça donne une vraie légitimité sur l'expertise dont on a besoin pour les analyses, pour croiser les différents éléments. C'est une expertise qui est vraiment importante dans ce domaine-là. Le reste de l'équipe, c'est le support pour le suivi des projets, pour amener des outils qui sont nécessaires à l'expertise et à communiquer avec les différents partenaires. C'est aussi l'association. Ça nous permet beaucoup de flexibilité et de réactivité. Donc, ça, c'est vraiment un atout majeur, surtout dans le domaine de la santé. On a vu, par exemple, au moment de la COVID, on a pu rapidement mettre en place des suivis, des indicateurs. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. Alors, après, observatoire et réseau, c'est peut-être encore un peu obscur pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est ? L'observatoire, c'est la collecte, l'analyse des données. Donc, c'est la partie vraiment data, l'expertise des données qui remontent des services d'urgence. Tous les matins, on a les services d'urgence dans la nuit qui ont remonté les données. Donc, on peut vraiment faire des outils de pilotage qui sont très performants. On fait des rapports aussi, de la rétro-information. Donc, ça, c'est vraiment une partie plus data. Et la partie réseau, c'est le lien avec le terrain. Donc, c'est des projets régionaux, c'est des rencontres thématiques. On travaille notamment avec le collège de médecine d'urgence. On a, par exemple, les journées de médecine d'urgence de la région, tous les ans. Les prochaines sont d'ailleurs en mai cette année. Donc, on a vraiment deux entités complémentaires qui vont vers un seul but, c'est optimiser la prise en charge et aider la prise en charge des patients au niveau de la région. Les observatoires sont présents dans quasiment toutes les régions de France. Mais en grand test, on a la chance d'avoir vraiment l'observatoire et le réseau au sein d'une même entité. Et vous allez voir que le projet qu'on a développé a vraiment ces deux facettes. Il est à la fois sur le terrain, connecté aux équipes pour aider à la prise en charge. Et il a un côté observatoire avec vraiment des outils de pilotage qui sont très performants. Donc, pour expliquer un petit peu, déjà, SMUR, c'est un mot qui ne doit pas vraiment tellement vous parler. C'est un peu le jargon qu'on utilise. Donc, en fait, quand il y a des appels au SAMU, donc les gens vont être témoins d'un accident, d'un malaise, il y a besoin d'une assistante médicale, ils vont faire le 15. Et s'il y a besoin, c'est le médecin du SAMU qui va évaluer la situation, ils vont déclencher l'envoi d'un véhicule pour porter secours à un patient avec une équipe médicale dans le véhicule, un médecin, un infirmier, un ambulancier. Pour aller tout de suite prendre en charge le patient. C'est un petit peu différent, par exemple, des États-Unis, où on va chercher le patient et on le ramène à l'hôpital. Là, on amène tout de suite le médecin et l'équipe au chevet du patient. Et s'il y a besoin, on le ramène dans une structure médicale, bien sûr, où on fait des soins sur place. Et pendant toute cette prise en charge, il y a vraiment des informations qui sont capitales à collecter pour passer le relais aux autres équipes avec tout ce qui s'est passé pour ne pas perdre de temps dans la prise en charge et redemander les choses que le patient ou que l'équipe a déjà collecté au sein de l'intervention. Donc, ça va être l'histoire médicale, ça va être les constantes qui ont été prises pendant le transport. Comme il y a une équipe médicale, paramédicale, il y a des choses qui sont faites, des traitements qui ont pu être donnés, des actes, s'il y a un massage cardiaque, depuis quand, à quelle heure. Donc, c'est vraiment des informations capitales. Mais c'est fait jusqu'à présent sur papier. Donc, c'est vraiment des données qui sont très importantes, mais qu'après, on ne peut pas en faire grand-chose par la suite. C'est classé, il n'y a pas d'études vraiment possibles ou d'informations précises à pouvoir récupérer. Donc, c'était fait sur papier. C'est encore fait dans de nombreuses régions puisqu'on est la seule région de France à avoir un système complètement dématérialisé. Donc, c'est vraiment partie de ça. Et donc, d'un constat, aussi bien au niveau du métier, où le papier, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'optimisation, on ne peut pas vraiment échanger ou avoir une aide au moment de la prise en charge. Et puis aussi, tout ce qui est domaine d'activité, ça restait des données très statiques avec juste un nombre d'interventions, mais peu de plus-value pour les équipes. On ne savait pas si, par exemple, le nombre d'arrêts cardiaques récupérés, ça peut servir après à la formation, à plein d'autres choses derrière, les filières, est-ce que les patients, où est-ce qu'ils sont déposés, avec le différent maillage du territoire. Donc, c'était vraiment, des formations, on n'avait pas grand-chose. Donc, c'est de là que Smurta Béné, un outil embarqué dans les SMUR pour dématérialiser complètement la fiche papier. Tout est fait maintenant sur une tablette et sur l'application pour récupérer les données, pour les transmettre surtout aux équipes qui reprennent en charge le patient et ils auront tout dedans. Donc, c'est vraiment un vrai plus. Donc, le projet, il y avait plusieurs facettes. C'était innovant, c'était unique en France parce que la région a lancé ça. C'était ambitieux, c'était surtout structurant parce qu'on a tout de suite eu une vision régionale où on s'est dit, on embarque tout le monde. Tous les SMUR, on ne fait pas un essai avec un pilote, on embarque tout le monde. Donc, ça a été pensé et piloté par nous. C'est aussi porté par PULSI, qui est le groupement régional d'appui pour le développement de la e-santé. Donc, tout le volet technique est porté par eux et ils nous apportent leur expertise. Et bien sûr, c'est aussi appuyé et financé par l'agence régionale de santé, l'ARS, qui nous a fortement aidés pour le projet. Donc, c'était vraiment d'emblée des acteurs régionaux pour que ça fonctionne et que ça embarque tout le monde. 100% digital, on a tout de suite eu un projet où on efface complètement le papier, on remplace tout. Le dossier du coup patient est 100% numérique, on peut saisir tout dedans, toutes les informations sont là. On l'a pensé pour tablette, pour que ce soit pratique pour les équipes, pour que ça puisse passer de main en main aussi, que ce soit un outil collaboratif au sein de l'équipe et surtout intégré également à ce qui existait déjà. On ne voulait pas faire un énième mot de passe, une énième, quelque chose qui marche dans son coin sans être connecté à ce qui existait déjà. Donc, on a vraiment pensé ça depuis le début. Avoir une base de données grand test. Aujourd'hui, on a presque 95 000 patients qui ont été pris en charge avec la solution. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une mine d'informations. On fait des reportings d'activités pour les équipes au quotidien, par exemple. Chaque matin, ils ont une vision de ce qui s'est passé la veille. Comme c'est des équipes qui changent, ils peuvent savoir un peu ce qui s'est passé, si ça a été chargé ou pas. Et puis savoir ce qui se passe, connaître l'activité sur les filières, sur le type de patient. Donc, c'est un vrai plus pour les équipes d'avoir enfin des informations sur ce qui se passe dans tous ces véhicules médicaux qu'on envoie au chevet du patient. Et c'est s'adapter aussi parce qu'on est en lien direct avec les développeurs. Donc, c'est Capgemini qui développe l'application. C'est Pulsier aussi qui fait le support technique. Donc, on est vraiment tous les trois, trois acteurs pour échanger régulièrement. On fait évoluer l'application avec les besoins terrain et donc vraiment essayer de coller aux besoins et de toujours rester attentif pour que ce soit le but, c'est d'être vraiment utile aux équipes et à prendre en charge la meilleure façon possible les patients. Et puis, bien sûr, c'est améliorer les pratiques. Ça, c'est sûr que c'est vraiment un cercle vertueux pour que ce soit homogène dans la prise en charge et mettre le plus possible d'outils pour aider à la décision, des scores, différents éléments qui peuvent aider les équipes. Donc, la méthode Le Calendrier pour vous raconter un petit peu l'histoire du projet. Donc, on a démarré en janvier 2018. C'était le lancement du projet et d'emblée, on a présenté à différents intervenants de la région, des professionnels et on a fait un appel à candidature pour faire un groupe expert métier en disant voilà, c'est un outil qui est pour vous donc c'est bien qu'il parte aussi de vous, de vos besoins, de ce qui existe déjà, de ce qui vous manque. Donc, on a fait tout de suite un groupe expert métier. On avait à peu près 20-25 experts des médecins, des ambulanciers et des infirmiers de la région pour nous dire quels étaient leurs besoins, voir si ça collait avec l'idée nous qu'on en avait avec la partie technique qu'on pouvait apporter ou pas. Et assez vite, l'été qui a suivi, on a développé, on a commencé les développements donc avec le prestataire en faisant des tests ergonomiques aussi régulièrement sur certains points où on n'était pas sûr. Par exemple, il y avait des SMUR qui ont joué le jeu pour tester un petit peu au fil de l'eau pour être sûr qu'on partait dans la bonne direction. Et un an après, en février 2019, on avait les premiers moyens médicaux qui étaient équipés et qui partaient en intervention avec la tablette au lieu de la fiche papier. On a eu notamment trois sites, trois services d'urgence qui ont été sites pilotes pendant deux semaines et après, on a diffusé au fur et à mesure, on a intégré les différents sites au fur et à mesure du calendrier fait avec eux bien sûr parce qu'il faut que ça s'adapte avec leurs contraintes. Donc c'est allé très vite et un an après, on avait la première réunion utilisateur donc janvier 2020, deux ans après le lancement, on avait déjà 45% des utilisateurs qui étaient déployés, des sites qui étaient déployés et on avait les premiers retours comme ils avaient maintenant bien utilisé la tablette sur ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'on pouvait faire de mieux. Donc c'était vraiment très enrichissant et du coup, on a développé dans la foulée, on a recommencé les développements pour une V2 avec des nouvelles fiches. On avait vu avec eux qu'on pouvait améliorer les choses pour qu'ils gagnent encore plus de temps avec certaines pathologies. Des sondes connectées, s'ils prennent des images, des échographies, ce serait bien d'avoir les photos aussi dans la fiche. Donc voilà, on essaie de les écouter pour évoluer et aller dans ce sens-là. En juin 2021, du coup, c'est le développement de la V3, pareil, retour utilisateur. On a fait la même méthode que pour la V1 où ça avait bien marché, savoir écouter le terrain, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour faire la même chose. On a déployé la V3 en mai 2022 et depuis, on a continué. Donc la V4, on a commencé là en octobre dernier pour un déploiement qui normalement devrait arriver en mi-mars ou début avril. Donc on reste sur ça avec à chaque fois des nouveautés. Si on avait une idée dès le début de l'outil idéal, on a essayé d'aller vite parce qu'on sait que c'est un vrai service rendu pour les équipes. Donc même s'il n'y avait pas tout, on construit au fur et à mesure. En un an, ils avaient quelque chose de fonctionnel et petit à petit, ça s'améliore chaque année avec un petit ralentissement comme évidemment avec la période Covid où les services d'urgence ont été, vous le savez, plus que sollicités. Donc ça a ralenti un petit peu à ce moment-là. Mais après, dès qu'on pouvait, c'est reparti pour que tout le monde soit équipé. Donc les fonctionnalités, on a essayé d'intégrer le plus possible de choses qui puissent les aider. Il y a ce qu'on a appelé nous les profils. C'est quand un patient est pris en charge et que d'emblée, il a une pathologie particulière. Donc ça peut être si un patient fait un AVC, s'il y a un traumatisme grave, un accident de voiture. Pour les médecins, c'est vraiment des patients qui sont avec des prises en charge spécifiques. Donc on a fait des onglets dédiés, des questions dédiées. On a beaucoup privilégié tout ce qui était cas à cocher, tout ce qui était des listes de choix pour les guider et qu'ils ne perdent pas de temps pour saisir les informations. Dans cette idée-là, c'est beaucoup d'autocomplétion, de thésaurus aussi pour qu'ils aient le moins possible de la taper à la main. Ils peuvent aussi d'ailleurs faire de la dictée vocale. Ça marche bien, sauf dans les hélicos où là, c'est un peu bruyant. Mais sinon, ça marche bien. Tout ce qui est photo, ça c'est vraiment apprécier les équipes puisqu'ils prennent en photo ce qui est important pour eux. Ça peut être l'ordonnance d'un patient. Par exemple, si quelqu'un a fait un malaise à domicile, il y a des papiers importants, la famille veut peut-être les garder. C'est des ordonnances importantes. Ils prennent en photo pour avoir l'information sans forcément la prendre avec eux. C'est intégré à la fiche. Le principe, c'est vraiment tout ce qu'ils vont capturer comme information, ils le récupéreront à la fin dans un PDF complet. Il y a l'intégration des données aussi. On récupère par Bluetooth depuis la V2 des constantes du patient. C'est des grosses machines où les patients sont branchés pour voir la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Avant, ils devaient le saisir à la main ou le reporter sur la feuille. Là, si c'est compatible en Bluetooth, ils appuient un bouton et ils récupèrent les constantes. Là aussi, ils gagnent du temps. Pareil pour les échographies. C'est ce que je vous disais. Ça peut faire gagner du temps et avoir une image claire de l'échographie pour éviter de la refaire. Par exemple, quand le patient arrive au service d'urgence, ça a déjà été fait. On a pensé aussi à la télé-expertise. Parfois, pendant une prise en charge, il peut y avoir un questionnement. Où est-ce qu'il faut emmener le patient ? Par exemple, notamment sur les grands brûlés, c'est des pathologies assez particulières. Il faut être sûr de ne pas perdre de temps. Donc là, avant, ils faisaient par téléphone, ils appelaient, ils le font toujours. Mais là, ils ont la fiche en parallèle qui arrive avec les photos, avec les données de prise en charge. Donc ça aide beaucoup pour savoir, selon les constantes, selon les évaluations, de quel côté il faut aller. et puis le partage inter-SMUR, comme depuis le début on a pensé ça régional, où tous les SMUR, tous les services d'urgence allaient être embarqués, il fallait qu'ils puissent se transmettre la fiche. Donc ils commencent la fiche sur la tablette. Il y a un SMUR, un autre service qui vient les aider. Ils ne vont pas faire une fiche papier ou recommencer une fiche. Ils se transmettent la fiche directement qui a été commencée par la première équipe. Ils vont la transmettre à la deuxième équipe qui vient en renfort et là aussi, ils gagnent du temps. Donc c'est vraiment essayer au maximum de les aider que le dossier soit le plus complet possible avec le plus d'informations possibles sans qu'ils perdent de temps à saisir les informations. Les déploiements, pour que vous ayez un peu une idée en grand test où on est, on a 80% des SMUR aujourd'hui qu'ils utilisent au quotidien. Comme je vous l'ai dit, avec la période de COVID, on a ralenti un petit peu, donc on n'est pas à 100%, mais on y sera cette année. Donc vraiment, ils utilisent beaucoup. quand on fait les réunions de lancement, c'est en présentiel. On ne fait que des réunions en présentiel avec les équipes, avec tous les membres possibles de l'équipe. Alors selon les plannings de chacun, on va avoir des représentants de tous les corps de métier du service. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet aussi de répondre d'emblée aux questions, d'avoir des sessions ensemble. S'il y a d'emblée des évolutions, des choses, ça fait un œil neuf à chaque fois. Donc c'est vraiment très intéressant. Le matériel est fourni dans le cadre du projet. Ça faisait partie du financement général pour ne pas qu'il y ait de freins au niveau des services. Donc on arrive avec les tablettes, avec les applications, tout est déjà installé. Il y a une carte SIM multi-réseau aussi. Ça a été pensé pour éviter les zones blanches. Généralement, ça peut être un accident de la route, parfois en plein milieu d'un croisement avec une nationale ou une départementale. Il n'y a pas forcément du réseau. Donc selon tous les opérateurs, donc là, ça évite ça. Ils peuvent se connecter sur l'un des quatre réseaux. Donc on arrive, on fait la réunion de lancement, ils ont la tablette, l'application, ils sont prêts à démarrer. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment bien pour eux. Ils sont tout de suite dans le côté pratique. Il y a un élément aussi qui est important, c'est la gestion de la flotte à distance. Ça aussi, ça a été un point qu'on a mis tout de suite en place, là aussi pour faciliter les choses. C'est que s'il y a une mise à jour, vous savez que dans les applications, ça bouge beaucoup, il y a souvent des mises à jour régulières. On ne voulait pas qu'ils aient besoin d'aller se connecter, se brancher quelque part, télécharger la mise à jour s'ils avaient un doute. Là, tout se fait à distance. On les prévient que tel jour, à telle heure, la tablette va se mettre à mouliner 2-3 minutes et ils ont la dernière version à jour. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus pour eux. Et puis, s'il y a un besoin d'un support, par exemple utilisateur, on peut les aider à distance, on peut prendre la main à distance. Donc là, c'est vrai que c'est un vrai plus aussi pour eux qui sont dans le quotidien et la prise en charge des patients. Donc là, c'est un vrai plus. Donc là, c'est pour vous donner un peu les grandes lignes de qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment c'est né. Et maintenant, on va voir concrètement, on vous embarque dans un camion, c'est des équipes, c'est nos médecins qui sont dans le film, qui vont montrer un peu leur pratique quotidienne et voir comment ils utilisent l'application. Salut, bonjour. Vous êtes où dans quelle ville ? Qu'est-ce qui lui arrive, madame ? D'accord, il est conscient, il vous parle. Donc vous le laissez au repos, je vais vous passer le médecin du SAMU. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est parti » « C'est parti ». « C'est parti ». « C'est parti ». « C'est parti ». « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? » « On sort un reflet du feu. » « Je suis mulé sur la balle. » « C'est parti ». « Disney. » « Défin, vous m'avez dit, monsieur. » « C'est ça. » « On l'a trouvé plutôt grâce. » « C'est parti. » « C'est parti. » « Ça a rapporté quelques vertiges. » « Donc voilà, c'est vraiment la partie, vous avez vu comment ça fonctionne. C'est vraiment les SMUR, les médecins de chez nous. J'ai vu des têtes connues, parce que nos médecins sont répartis sur tout le territoire. Donc c'est vraiment intéressant aussi de les avoir, d'avoir leurs avis et de leurs équipes sur le terrain. Donc du coup, un petit schéma infrastructure qui peut paraître complexe maintenant qu'on a eu les grandes lignes. Vous allez voir que ça va devenir clair pour vous. Donc la tablette, elle va communiquer avec le back-office qui est la partie de l'application que les utilisateurs ne voient pas, qui va communiquer avec un service d'échange qui fait un peu la traduction avec tout ce qui se branche sur l'application. Donc l'annuaire numérique régionale, c'est comme je vous disais au début, on s'est connecté à ce qui existait déjà. Donc si un médecin a déjà un accès pour de la télémédecine ou pour une application, quelque chose qui est déjà utilisé dans le Grand Est est porté par PULSI, ils ont le même logging mot de passe. On ajoute un droit pour Smurtable, donc ça c'est rapide. Le répertoire des ressources, ça c'est comme un énorme annuaire avec tous les services d'urgence de la région, les différents services au sein de chaque hôpital. Donc ça c'est pratique aussi parce que quand ils vont déposer un patient dans l'application, au lieu de taper le texte ou taper l'établissement, ça va redescendre de ce gros annuaire et ils vont directement cliquer dessus. Donc là aussi c'est un gain de temps. Et puis messagerie sécurisée de santé, bien sûr on est dans la santé, on est dans des données patients, on est dans un dossier médical, donc c'est très important d'être le plus sécurisé possible. Donc c'est un envoi automatique par messagerie sécurisée de santé. Là aussi c'est déjà déployé dans la région, donc ça se relaie dessus. Et puis la partie en bas à droite, c'est tout ce qui est collecteur régional, où là on se branche pour tout ce qui est rétro-information, reporting. Et vous voyez, on a des flèches aussi en pointillé, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin et de rajouter des briques à l'application. Donc les SAMU, au début c'est les centres 15, on va se connecter à eux. Dans la V4, il y a beaucoup de logiciels, malheureusement il n'y a pas un seul logiciel, donc il y en aura déjà un et puis petit à petit on rajoutera les autres. C'est comme pour les scopes, c'est ce que vous voyez au-dessus, c'est tout ce qui fait les constantes. On est branché avec un, bientôt deux, trois. On fait au fur et à mesure les développements pour avoir tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment l'infrastructure de l'application pour que ce soit facile, sécurisé et que ça fasse gagner du temps aux équipes et qu'ils aient une vraie plus-value après pour eux avec aussi tout ce qui est reporting et voir tout le travail de qualité qu'ils font. Donc les données SMUR, c'est quelques exemples de ce qui se passe. Donc tous les matins, ils ont leurs données de la veille. Il y a des rapports d'activité, mensuels, annuels, et aussi analyser les filières, donc savoir ce qui se passe pour optimiser les prises en charge, pour voir au niveau des traitements, au niveau du type d'intervention, pour avoir le cercle vertueux dont je vous parlais. Donc les perspectives, on en a tout le temps. C'est l'interface avec les SAMU, donc pouvoir, après, s'ils déclenchent un véhicule SMUR, les données arriveront directement sur la tablette pour là aussi gagner du temps. Des nouveaux profils, des nouveaux types de patients, des nouvelles fonctionnalités, des registres. Donc ça, c'est par exemple, il y a des registres nationaux qui existent sur les arrêts cardiaques, sur les douleurs thoraciques. Donc c'est échanger des données avec ce qui existe déjà. Et puis c'est aussi le partage inter-région. C'est né des professionnels, c'est pour les professionnels. Donc tous ceux des autres régions auront les mêmes besoins et les mêmes critères. Donc on commence le partage inter-région. En Occitanie, depuis novembre, ils sont lancés, ils sont en pré-production. Et puis on a des tests en cours aussi avec deux autres régions. Donc voilà l'équipe, toute l'équipe S-Rescue qui est partie bien sûr au projet et puis au quotidien avec tous les autres points qu'on peut avoir au sein de S-Rescue. Donc je suis Isabelle Vitaly, je dirige l'innovation digitale dans les équipes globales de Sanofi. J'ai la chance d'avoir cette mission qui est d'aller explorer des nouveaux usages et des nouvelles technologies pour préparer en fait le futur de la santé chez Sanofi en créant de la valeur pour les patients et les professionnels de santé. Alors comment nous travaillons ? Peut-être d'ailleurs avant de commencer par partager avec vous la façon dont nous travaillons sur ces sujets chez Sanofi, peut-être revenir sur ce qu'est l'innovation. Alors c'est vrai qu'il existe énormément de définitions de l'innovation et d'innovation digitale et probablement celle que je préfère c'est celle du MIT qui fait une jonction entre en fait les idées, les idées disruptives que l'on peut avoir, les inventions, mais également le business, la valeur. Et c'est vrai que la façon dont nous abordons l'innovation chez Sanofi, l'innovation digitale, eh bien s'inscrit pleinement dans cette définition. C'est-à-dire nous sommes très attachés à aller explorer les nouvelles technologies, les nouveaux usages, mais nous nous attachons toujours également au sujet de la création de valeur. Alors quand je dis création de valeur, je m'entends bien, c'est la création de valeur d'abord pour les patients, les professionnels de santé, quelle valeur va-t-on avoir la possibilité de démontrer avec des indicateurs très clairs, prédéfinis à l'avance, mais c'est également comment on va pouvoir capturer la valeur pour l'entreprise. Et c'est extrêmement intéressant parce que pour travailler sur ces sujets depuis des années, il est vrai qu'il y a une dizaine d'années ou 5 à 10 ans, on parlait beaucoup de POC, on travaillait en open innovation en se souciant finalement assez peu de la valeur créée et au risque d'ailleurs de ne pas voir pérenniser les solutions innovantes qui étaient développées. Donc il est vrai que de plus en plus, nous nous attachons dans mes équipes à ce sujet de la création de valeur afin de nous assurer la faisabilité et la pérennité des solutions que nous développons afin qu'au bout du bout, elles puissent arriver entre les mains des professionnels de santé et entre les mains des patients. La façon dont nous travaillons est en fait basée sur trois piliers essentiels. Un premier qui est un sujet d'organisation quand on est dans un grand groupe comme Sanofi. Le sujet de l'organisation de l'innovation digitale est important. Alors ça peut paraître d'ailleurs assez antinomique de parler d'organisation lorsqu'on parle d'innovation. On imagine une émulation et des idées qui foisonnent dans tous sens. Mais c'est vrai que là aussi, on s'est assez vite rendu compte que les sessions d'idéation très ouvertes sont extrêmement importantes mais qu'il nous faut assez rapidement adapter et adopter des méthodologies strictes basées d'ailleurs sur l'agile qui nous permettent par itération et avec un suivi très régulier et assez accéléré finalement dans des études pluridisciplinaires de développer ces solutions jusqu'à, encore une fois, la mise en œuvre au plus près des professionnels de santé et des patients en ce qui nous concernent. Donc le sujet de l'organisation, c'est aussi le sujet des process et c'est le sujet de la façon de travailler, l'agile, c'est un mindset aussi, c'est à la fois être extrêmement ambitieux et extrêmement humble dans la façon dont nous abordons ces sujets et avec un travail extrêmement collaboratif dès le départ avec ceux qui vont avoir entre les mains ces solutions, c'est-à-dire les patients, les associations de patients, les professionnels de santé, public ou privé, donc également les établissements hospitaliers. Le deuxième niveau, c'est le sujet de l'activation, activation des écosystèmes et on va en reparler, très important à notre sens, il devient de plus en plus fondamental selon nous de nous entourer en fait des meilleurs acteurs très pluridisciplinaires pour pouvoir aller au bout de nos solutions et c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler de Futur4Care. Mais avant tout cela, quelques mots sur le troisième pilier qui est en fait l'exécution. C'est super d'avoir de très bonnes idées, de travailler sur des prospectives et d'identifier des cas d'usage qui pourraient faire sens pour les différents acteurs, mais il est important, encore plus important d'exécuter. Ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, développer des minimum viable products, des pocs, des preuves de concepts et aller les accécer sur le terrain dans les mains des patients, dans les mains des professionnels de santé, dans les établissements hospitaliers et définir, parfois avoir la capacité également de pivoter ces solutions si nous ne obtenons pas les résultats, mais aussi avoir la capacité, dans certains cas, de stopper ces solutions. C'est le fameux fell fast dont on parle souvent, qui est un exercice que je trouve extrêmement difficile, car c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour les équipes de ne pas tomber amoureux de leurs propres idées ou de leurs propres solutions, mais savoir identifier dès le départ à la fois les indicateurs de succès et les indicateurs d'échec, de failleur, nous permet d'arrêter aussi rapidement et de pouvoir repenser un besoin en fonction de ce que nous avons pu évaluer et aussi expérimenter. Je vous parlais juste avant de l'écosystème qui nous paraît quelque chose de très important, un écosystème au sens très large et je vais vous dire quelques mots de Futur4Care qui est l'accélérateur de start-up en santé digitale que Sanofi a initié et cofondé avec trois autres industriels que sont Capgemini, Generali et Orange et qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus d'efficacité et plus de crédibilité aussi dans ce sujet qui est celui de l'innovation digitale en santé. Donc en fait, c'est parti tout d'abord d'un constat que vous connaissez bien, qu'en fait, on a à la fois énormément d'opportunités avec la data, l'intelligence artificielle, maintenant, le sujet du métaverse et des technologies Web3 intégrant la blockchain, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et en même temps, on se rend compte que finalement, le secteur de la santé a assez peu encore aujourd'hui éprouvé ses solutions jusqu'à en tout cas la mise en œuvre très concrète de ses solutions sur le terrain. Donc on s'est dit, mais que faut-il faire ? Et c'est là que nous avons pris la décision, donc ces quatre acteurs, de fonder, de définir d'abord ce qu'était Futur4Care et donc d'ouvrir Futur4Care en début d'année dernière. Donc c'était un pari, en fait, puisque c'est de mettre ensemble ces quatre acteurs et en même temps, ça paraissait assez logique dès le départ. Sanofi pour la science, Generali pour les modèles économiques, Capgemini pour la tech, Orange pour la data et Bergeur de données de santé. À nous tous, nous nous sommes dit que nous voulions porter une ambition extrêmement forte qui est de faire de Futur4Care le plus gros accélérateur de start-up en santé digitale en Europe. Alors gros, ça veut dire quoi ? On va parler de la taille tout à l'heure, mais c'est pas tant la taille. Gros fait plutôt référence à son ambition qui est de parvenir à soutenir des start-up jusqu'à l'industrialisation de leurs solutions, mais aussi de capitaliser sur les forces que nous avons en France et en Europe, à la fois nos chercheurs, nos universités, nos écoles, mais également la qualité de nos soignants, de nos hôpitaux universitaires sur lesquels nous pensons qu'il est important de capitaliser afin de pousser en fait ce sujet de l'innovation digitale en santé. Il existe aussi, et je pense que c'est extrêmement important, une volonté aujourd'hui politique à la fois France et Europe pour pousser ces sujets avec à la fois les autorités de santé et les politiques qui poussent très fort dans le sens de développement de ces solutions face, il est vrai, à les États-Unis, face aux États-Unis et à la Chine qui sont extrêmement actifs et extrêmement dynamiques sur ce sujet. Donc, c'est avant tout un accélérateur de start-up Future for Care avec une sélection très, très, très stricte des start-up à l'entrée sur la base de thématiques très clairement définies au départ pour éviter la dispersion. Ces start-up sont présélectionnées sur dossier, bien évidemment, mais ensuite présélectionnées également avec des acteurs, des différents fondateurs, des employés, des différents fondateurs avec les différentes expertises que l'on peut trouver dans nos quatre entreprises. Et enfin, les start-up passent devant un jury où nous élargissons en fait les personnes qui font partie de ce jury, donc toujours des représentants des fondateurs mais également des représentants de la BPI, des associations de patients, des établissements hospitaliers et également des entrepreneurs. C'est également un institut. Alors ça, ça nous paraissait extrêmement important également car le sujet de la santé ne peut pas adresser que le sujet de la tech ou même que le sujet du médical. On a des gros sujets de réglementation. On parlera peut-être un peu plus tout à l'heure du sujet de la data mais simplement ce sujet-là de la data en santé est un sujet à lui tout seul et il nous a paru extrêmement intéressant d'avoir la possibilité dans le cadre de cet institut qui est dirigé par le professeur Olivier Guérin et bien à la fois de faciliter le sujet de l'éducation des différents acteurs sur ces sujets de santé mais également de donner la possibilité d'échanger dans le cadre du Cercle qui est un cycle de conférences de très grande qualité avec des interlocuteurs de très haut niveau mais également de travailler sur des travaux de recherches au travers du Think Tank qui fait également partie de l'Institut donc c'est on parlait de gros tout à l'heure c'est aussi un gros building c'est 6000 mètres carrés à Paris dans le sud de Paris près de la bibliothèque François Mitterrand où donc nous accueillons cet écosystème d'innovation c'est important quand je dis écosystème parce que il y a effectivement des entrepreneurs c'est d'abord des entrepreneurs les start-upers il y a les 4 fondateurs mais l'idée est vraiment de réunir un écosystème le plus complet qui soit pour réussir donc nous avons décidé au-delà des 4 fondateurs d'accueillir des partenaires d'autres partenaires industriels donc aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'avoir également au sein de Futur4Care 6 industriels que sont deux autres laboratoires pharmaceutiques Biocodex et UCB également deux entreprises spécialisées sur le sujet de la data et de l'intelligence artificielle que sont BeWise et Alira Health et nous avons accueilli depuis peu Acuvia et Avas Health alors simplement pour vous dire que nous sommes en discussion avec encore d'autres acteurs industriels qui devraient rejoindre Futur4Care en 2023 l'idée c'est d'être environ 12 15 acteurs entre la fin de cette année et l'année prochaine en parallèle de cela font aussi partie de Futur4Care des associations de patients la French Health Care Association et puis des structures comme par exemple le Digital Pharma Lab qui accompagne les entreprises du médicament sur ces sujets de la connexion avec les startups l'idée c'est véritablement de faciliter les collaborations et de faciliter également les connexions et de donner la possibilité aux startups qui sont accompagnées au sein de Futur4Care d'être en relation avec des industriels pour définir des use cases mais d'être également le plus possible en relation avec les professionnels de santé et avec les patients pour définir des solutions qui font véritablement sens pour ces acteurs alors c'est une équipe absolument formidable qui est dirigée par Agnès de Lersnider qui est au centre en bleu au centre de l'image en bleu et cette équipe se concentre principalement une fois encore pour être extrêmement concrète dans l'accompagnement des startups pour atteindre leurs objectifs donc voici la liste des 36 startups qui sont aujourd'hui accélérées au sein de Futur4Care comme vous le voyez elles suivent en fait toute la chaîne de valeur en fait qui intéresse ce domaine donc on a des startups en head tech des startups qui sont très concentrées sur les solutions de data et d'intelligence artificielle et vous voyez qu'elles sont nombreuses certaines startups développent également des digital therapeutics des thérapeutiques digitales d'autres se concentrent sur la téléconsultation télé-expertise qui c'est vrai a explosé lors de la crise Covid d'autres développent de l'IoT du télémonitoring et enfin on a de plus en plus de startups qui se positionnent sur le sujet du soutien aux patients qui c'est vrai avec le digital devient de plus en plus autonome acteur de la prise en charge de sa maladie et donc de nombreuses plateformes de startups qui développent des plateformes d'aide aux patients ou de support aux patients sont aujourd'hui accompagnées au sein de Futur4Care Alors si je reviens maintenant à Sanofi puisque en fait cet écosystème fait partie prenante en fait de nos activités dans l'innovation digitale et bien nous avons différentes façons d'interagir avec les startups pour le développement de solutions dans un premier cas nous pouvons tout simplement observer ces startups pour vous donner un exemple extrêmement concret Sanofi a rejoint un consortium qui s'appelle Iolos qui est en fait un consortium franco-allemand qui vise à améliorer la prédiction des épidémies qui s'est mis en place au moment de la crise Covid-19 et bien nous avons pu faire pitcher quatre startups de Futur4Care devant ce consortium dans lequel nous avons eu la chance d'avoir avec nous non seulement les industriels qui faisaient partie de ce consortium mais également l'OMS qui était présente l'Organisation Mondiale de la Santé et bien ces quatre startups ont pu pitcher devant les membres d'Iolos et deux d'entre elles vont être retenues dans ce consortium ce qui nous permet d'observer leurs capacités là il s'agit dans ce cadre là de startups spécialisées sur les sujets d'intelligence artificielle et de data d'algorithmes l'autre façon dont nous avons de travailler avec les startups c'est dans certains cas nous devenons leurs clients nous sommes leurs premiers clients donc c'est le cas par exemple de la société Arca Science qui est une société qui est spécialisée sur les sujets de data analyse approfondie de la littérature médicale et bien cette startup travaille aujourd'hui sur un projet un pilote avec nos équipes de recherche et développement en particulier sur le sujet de la pharmacovigilance de nos médicaments en développement nous travaillons également de la même façon avec la startup Vic qui est très spécialisée sur les sujets de la data de la data de vraie vie en vie réelle données de vie réelle et avec laquelle plusieurs de nos franchises médicaments travaillent aujourd'hui avec des médicaments qui eux pour le coup sont déjà commercialisés dans d'autres cas nous co-développons les solutions avec les startups c'est le cas par exemple de la startup Medvir et avec cette startup nous développons une solution qui s'appelle Accelerer qui est une plateforme d'intelligence artificielle qui vise à accélérer l'identification et le diagnostic de patients atteints de maladies rares c'est une très jolie histoire qu'on vit avec cette startup avec Medvir nous avons aujourd'hui finalisé le co-développement de la plateforme et nous allons pouvoir rentrer dans une phase de test d'évaluation médicale de cette plateforme avec des professionnels de santé à la fois libéraux et hospitaliers et puis enfin dans certains cas nous aurons la possibilité d'investir dans certaines startups c'est ce que nous avons fait dans la startup LivMed qui est une startup qui est en fait une application une plateforme de livraison de médicaments à domicile ce qui est très important de dire je crois aussi c'est que lorsqu'une startup rentre au sein de Futur4Care nous ne prenons pas de part ni les entreprises fondatrices ni Futur4Care dans la startup l'idée est vraiment de laisser en fait à cette jeune pousse la possibilité et une forme de liberté loin de nos process des grands groupes pour continuer à conduire son chemin on essaie véritablement de se positionner en tant qu'accompagnant support de ces startups en conclusion je dirais que nous sommes très attachés dans tout ce que nous faisons encore une fois sur le sujet de la valeur créée valeur économique et je pense qu'il faut vraiment prendre ce sujet à bras le corps si on veut rendre pérennes nos innovations en France et en Europe mais également la valeur médicale scientifique pour les patients et enfin je voudrais terminer en parlant de l'éthique qui est une thématique qui nous est extrêmement chère nous avons d'ailleurs travaillé avec différents acteurs spécialisés dans l'éthique en santé digitale et nous nous attachons beaucoup d'importance à ce sujet d'ailleurs la preuve en est la première conférence de l'institut de Futur4Care à porter sur ce sujet de l'éthique de l'éthique en particulier de la data en santé qui est extrêmement qui est essentiel en fait si l'on veut là aussi apporter de la valeur de la valeur aux patients je vous remercie beaucoup de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique